Générique Vendredi 26 mai 2023, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition tout de suite le sommaire. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2023, vont composer du 12 au 14 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. 121 827 candidats sont attendus dans 123 centres répartis dans les départements du Bénin. Plus de détails dans cette édition. Accompagné d'une délégation du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon, a effectué une visite ce jeudi 26 mai 2023 au Temple des Pitons de Ouida. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des projets en cours de réalisation pour redynamiser le secteur du tourisme et d'autres infrastructures en cours de construction dans la cité des passées. Des précisions dans ce 19h. Le sélectionneur des GUEPA, Gernot Ro, va dévoiler le mardi 6 juin prochain à la presse la liste des GUEPA qui vont représenter le Bénin lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Bénin va devoir battre le Sénégal ou un nul et une victoire obligatoire face au Mozambique. Des précisions dans un instant. Moi je suis à ESAE et toi ? Moi je suis en administration des finances à ESAE. Moi je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi je suis en journalisme à ESAE. Et mission ici c'est ESAE. Moi je suis en communication marketing à ESAE. Moi je suis en droit à ESAE. Moi je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi je suis en sciences économiques à ESAE. Moi je suis en banque finance à ESAE. Moi je suis en administration générale à ESAE. Moi je suis en auditeur de contrôle de gestion à ESAE. Moi je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi je suis en transport logistique à ESAE. Moi je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-vous, c'est la meilleure université. Nous sommes à eux, à eux. Rejoignez-nous. À eux, à eux. Laissez-nous un nom. A nouveau, bonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le parti d'opposition Les Démocrates conteste la désignation des membres de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle. C'est à travers un point de presse ce vendredi 26 mai 2023 que le parti d'opposition a donné de la voie pour dénoncer la désignation des futurs sages de la République. Selon le parti, la méthode ayant conduit à la désignation des sept membres devant siéger à la prochaine mandature de la route juridiction, viole la constitution notamment en son article 115. Les membres, selon cette disposition de la loi fondamentale, rappellent le parti. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés, quatre par l'Assemblée nationale et trois par le président de la République. Le parti Les Démocrates estime qu'en raison de la configuration du Parlement et de son bureau, il doit pouvoir désigner un des quatre membres de la future mandature de la route juridiction, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les démocrates demandent donc la reprise de la désignation des membres de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle, devant siéger, pardon, de la Cour constitutionnelle, notamment de ceux devant être désignés par le bureau de l'Assemblée nationale. On parle justice dans cette édition. Le tribunal de Cotonou a condamné ce vendredi 26 mai 2023 un comptable à 24 mois de prison, dont trois fermes pour des faits de violence psychologique sur son ex-conjointe. Le frais du mis en cause est également condamné à 12 mois de prison, assorti de sursis pour complicité. Après l'audience des mis en cause, le tribunal a ordonné que le comptable soit placé sous mandat de dépôt pour purger sa peine. La justice lui reproche d'avoir demandé à son frère de suivre son ex-femme avec qui il a eu un enfant. La femme a fait savoir au juge qu'elle a déjà vu au moins deux fois le frais en question la suivre dans la rue alors qu'elle craint pour sa sécurité. L'accusé a expliqué au juge qu'il a fait cette demande à son frère pour avoir des nouvelles de l'enfant. Pour le ministère public, nul ne peut choisir délibérément de faire suivre quelqu'un dans la rue pour n'importe quel motif. Il a demandé au tribunal de condamner le comptable à 12 mois de prison, assorti de sursis et à 500 000 francs CFA d'amende. Quant à son frère, le procureur a demandé au tribunal de le condamner à 6 mois de prison, assorti de sursis pour complicité, suivi de 300 000 francs CFA d'amende. Cette édition se poursuit. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2023, va se dérouler du 12 au 14 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 121 827 candidats, dont 59 327 filles, contre 62 500 garçons, composeront l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2023. Comparativement à l'année 2022, le Bénin avait enregistré 119 746 candidats inscrits, d'où le nombre a augmenté de 2 081 candidats en 2023. Une augmentation qui multiplie le nombre de centres de composition qui passent de 211 en 2022 à 213 en 2023. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le président de la République, Patrice Talon, a effectué une visite hier jeudi 25 mai 2023 au temple des Pitons de Ouida. Le chef de l'État est allé visiter le site qui sera reconstruit dans le cadre des projets en cours de réalisation pour redynamiser le secteur du tourisme, mais aussi voir d'autres infrastructures dans le siège du deuxième arrondissement dans la cité dépasser en cours de construction. Notons que pour cette descente à Ouida, Patrice Talon était accompagné de son conseiller spécial José Plia et du ministre du cadre de vie et du développement durable José Tonato. Suite à la convocation à Cotonou des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique du Bénin par le président de la République, Patrice Talon, pour une rencontre le mardi 30 mai 2023 à la présidence de la République, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Leandre Rombéji, a donné ce mercredi 24 mai 2023 des détails sur les motivations de cette convocation express. Pour le porte-parole du gouvernement, cette rencontre avec le chef de l'État se veut être une séance d'échange avec les acteurs de la diplomatie béninoise à l'extérieur. Elle sera l'occasion pour le président Patrice Talon de faire le point avec les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique de l'État de la diplomatie béninoise dans le monde, afin que l'image de marque du Bénin soit davantage entretenue et promue dans le monde, dans les instances où nous sommes, dans les relations bilatérales comme multilatérales. En convoquant cette rencontre du 30 mai prochain, le chef de l'État entend inaugurer cette pratique dans son pays. Hospice Dagba, décédé le 18 avril dernier, a été inhumé hier jeudi 25 mai 2023. Le défunt était le directeur de la préfecture de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Pour marquer ses obsèques et témoigner leur amour pour l'illustre disparu, le groupe ESAE s'est mobilisé aux côtés des parents, amis et alliés, afin de rendre des hommages dignes à Hospice Dagba. Anna Edo pour le reportage. Tristesse, consternation, douleur, peuvent se lier aisément sur les visages des parents, amis, collègues et étudiants, réunis tous pour accompagner Hospice Dagba dans sa dernière demeure. L'homme pétri de qualité, ayant consacré la majeure partie de sa vie à la cause sociale, s'en est allé dans son sommeil. Une disparition qui laisse ses proches sans voix. Bien chers amis, Hospice Dagba est passé dans l'au-delà et même si son départ nous plonge dans une douleur inestimable, nous croyons qu'il repose maintenant auprès de son créateur. Merci pour l'éducation donnée par l'amour et par son Fils. Merci pour les conseils donnés. Ils resteront cravés en lèvres d'or dans notre cœur. Par notre foi en la résurrection des morts, tel que l'enseigne de Christ et son Église, nous espérons te revoir un jour, oui un jour, au cœur du Seigneur. En ce jour où nous nous réunissons pour rendre un dernier hommage à papa, je voudrais que vous méditiez avec moi ce passage public qui a souvent retenu mon attention et qui a assez bien essuyé mes larmes ces derniers jours durant mes heures de médication. Sorti nul du ventre de ma mère, nul j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a recruti. Que le nom du Seigneur soit béni. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, où l'illustre disparu a été jusqu'à sa mort, directeur de la préfecture et directeur adjoint des études n'a pas manqué de lui rendre un vibrant hommage. Du fondateur, passant par le personnel jusqu'aux étudiants, tous étaient présents aux côtés de l'homme, affectueusement appelé Harry Potter, dont les souvenirs resteront à jamais. Tu as été un travailleur infatigable, très assidu, ponctuel, rigoureux à la tâche. Après avoir fait valoir tes droits à une pension de retraite à la fonction publique, voilà bientôt 10 ans que nous sommes ensemble à ESAE, toi, en tant que directeur de la préfecture et en même temps directeur adjoint des études. Jamais tu n'es venu à ESAE après cette heure. Le douanier d'Alba aime adresser des compliments aux enseignants qui agissent dans l'ordre et la discipline, qui font chaque chose en son temps et très bien. ses compliments lui sont souvent retournés car beaucoup d'enseignants reconnaissent ses mérites. Doyen auspices d'Alba, merci pour tout. Tu es parti avant nous bien trop tôt et tu nous rappelles qu'ici bas, notre vie est peu de choses. Nous sommes très heureux d'avoir partagé avec toi une vie de ta vie. Toi, qui avais l'art de cultiver l'amitié et la bonne humeur, tu rendais tous ces moments joyeux et uniques. Comment les oublier alors qu'ils font partie intégrante de la personne que nous sommes ? Tu étais un préfet fidèle et généreux, une personne unique que nous continuerons à chérir jusqu'à la fin de notre vie. Après la messe d'inhumation à la paroisse Saint-Paul d'Adiara-Adovier, cap a été mis sur le cimetière Vasejo de Ouida où Hospice d'Agba va désormais reposer pour toujours. A l'issue de la messe d'enterrement, je vous invite à suivre respectivement le père célébrant, la vice-présidente du conseil paroissial du Saint-Paul-Adiara-Adovier. Il s'exprime au micro de Colombe Oussou et Aneldo. Ensemble avec le Fondé, nous sommes extrêmement épleurés. Esaïe pleure quelqu'un qui a été pour elle un homme de progrès. Esaïe a perdu quelqu'un de très social. Tout le personnel l'apprécie. Le maître du temps, comme on l'a dit, a appelé. Et il doit répondre au maître du temps. Je suis sûr qu'il sera heureux là où il est. Parce qu'il a rendu tout le monde heureux à Esaïe. Vraiment, je suis peiné. Déjà, quand on nous a annoncé la mort du préfet, on était bouleversé et tout. Actuellement, on est encore plus bouleversé lors de son enterrement. On ne peut que remercier le Seigneur parce que tout ce qu'il fait est grâce. Nous prions pour la famille du défunt et que la paix règne à jamais entre eux. Il fut un préfet très généreux envers moi, personnellement. C'était un père, c'était un ami à moi. Apprendre ça, ça m'a vraiment attristé. Mais nul ne peut échapper à la volonté de Dieu. Donc, que Dieu puisse juste l'accompagner dans son homme de mère. J'ai pu l'épingler parmi mes fidèles et voyant un peu sa manière d'être, sa manière de vivre. J'ai compris qu'il a des choses positives en lui, qu'il peut mettre au service de l'Église. D'ailleurs, c'est un homme très patient. Un homme qui a le goût du travail bien fait. Toutes les fois où nous venons pour les réunions en conseil pastoral, ses prises de parole, sa manière de réagir, sa manière de prendre la hauteur par rapport à certaines situations, montre combien l'homme a un esprit vraiment pondéré. Il est bon. Il est bon. Bien vrai, on dit, un homme n'est jamais parfait, seul Dieu, mais il a vraiment des qualités qu'aujourd'hui, vraiment, nous regrettons beaucoup, beaucoup. C'est un homme intègre, un homme simple. Il est un grand homme, mais dans la simplicité. Et cette qualité-là, je l'ai vraiment copie de lui. Il y avait eu un décès de la parents et on devait faire une délégation. Je m'en souviens bien, papa faisait partie des premiers sur la liste, envoyer sa participation pour aller soutenir cette personne jusqu'à Corvée. Et ça, vu son âge et vu sa dévotion pour la cause de l'église, ça m'a vraiment émouvé. J'étais vraiment touchée et j'ai commencé à se souhaiter les jeunes en leur disant de voir, de monter les hommes sur papa. Et papa a été vraiment le premier sur la liste. Je garde encore aujourd'hui que chaque fois que je vois la liste, je vois le nom de papa sur la liste. Ça me fait vraiment... C'est un bon exemple, un bon témoignage qui nous a laissés. Tout en étant vieux, mais ils se soucient encore des autres. Nous ne pourrons plus avoir un cadre aussi émérite, un cadre qui prend son travail comme sa vie. Nous l'avons vécu comme cela, la présence de M. Hospice Daba, à la direction des études, à la préfecture de discipline. C'est un monsieur qui a du talent, c'est un monsieur qui a de la valeur et qui a su mettre ses talents et ses valeurs au service de sa famille, au service de la société, puisqu'il a été enseignant de tant d'années durant. Il a formé des élites pour ce pays et au service aussi de son église vocale qu'il a essayé de servir, autant qu'il puisse le faire, avant que le Seigneur ne le rappelle à lui. Le 12 août d'avis passer aux environs de 22h, 23h par là. Hospice va beaucoup nous manquer. Je ne sais pas quelle sera l'alchimie pour combler ce vide, mais le Fondé a toujours la solution. On parle sécurité dans cette édition, le droit taxi est une autorisation délivrée à tout conducteur de véhicules à moteur et notamment les motos au Bénin. Entrée en vigueur depuis quelques mois déjà, les citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou commentent cette information. Suivons-les au micro de Francis Farami. Il y a des gens qui sont sans numéro, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris le droit taxi et ils se lancent dedans. Ce qui n'est pas bon de ce côté est qu'il y a des individus, des gens qui prennent les bagages et finalement on ne sait comment les identifier. Bon, c'est là le mal. Alors là, si tu as le numéro, tu prends le bagage de quelqu'un qui ne sait plus comment, où tu as passé. Pas le numéro, il pourra te retrouver. Le droit taxi existe toujours. Je pense que le droit taxi, tous les amis gens devraient s'enregistrer. parce que pour qu'on s'identifie, à cause de l'insécurité, tout le monde doit être enregistré. Si vous prenez un passager maintenant, avec tous ces bagages, si après on ne vous voit pas, tout ça, ça crée de l'insécurité. Je pense que le droit taxi, les aiment, je pense que les aiment doivent se conformer à ça. Le droit taxi, c'est normal. Pourquoi tout le monde doit avoir ça ? Parce que c'est important. Il y a d'autres clients qui peuvent te confier quelque chose et après, ils ne trouvent plus le conduiteur qui a pris le truc chez eux. Donc ça amène des problèmes souvent. Donc le droit taxi, c'est important. Parce que si tu as le droit taxi, l'État va savoir que tu conduis en ville. Donc s'il y a un problème, il peut te retrouver. Donc si nous voulons que nos clients vont avoir confiance, il faut qu'on va avoir notre droit taxi. Donc c'est un peu important. Après le droit taxi, on va à la mairie quand tu as la moto et tu payes 5 100 francs pour le droit taxi. On te donne le papier, on va à la mairie et nous accueille, en tout cas, simplement. Seulement, il y a des fois, ils nous retardent. Comment ils prennent le dossier, le papier de la moto, et la photocopie de ta carte d'identité. Et au lieu de le faire auto-auto, ils sont dedans beaucoup, mais pourtant, on laisse tout à la charge d'une seule personne. qui t'a dit de partir et revenir à tel jour. Moi, c'est ce qu'on m'a fait pour la dernière fois. J'ai fait une semaine avant de trouver mon droit taxi à la mairie. Je pense qu'ils doivent leur donner des bons maillots. Vous voyez les maillots, là. Moi, je ne sais pas. Après, vous voyez les numéros, vous ne pouvez même pas lire les numéros. Ce n'est pas bien. Je pense que si vous pouvez, à partir du moment, ils ont payé, je ne sais pas, c'est 5 000 ou 6 000, non ? Donc, on doit leur renouveler la chemise avec des numéros bien écrits. C'est pour leur propre sécurité aussi et pour la sécurité des passagers. Donc, je pense que la mairie doit faire son devoir. à partir du moment, ils l'ont payé. Donc, on doit leur donner de bons maillots. Et sport pour finir cette édition dans le cadre du match Bénin-Sénégal de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le sélectionneur d'Aggepa, Gernot-Ros, sera en conférence de presse le mardi 6 juin 2023 à la salle de conférence du stade général Mathieu Kereko. Face à la presse, il va présenter sa liste d'Aggepa qui vont représenter le Bénin pour les prochaines journées de la FIFA. Le Bénin, qui a déjà pris son destin en main après 4 points face au Rwanda, va devoir battre le Sénégal au 1-0 et une victoire obligatoire face au Mozambique. Pour le rappel, le Bénin joue contre le Sénégal le 17 juin prochain. Voilà, chers internautes, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada